Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. A l'occasion de cette rentrée, je me réjouis de recevoir dans Patrimoine et Culture du judaïsme Caroline Bongrand, qui me fait l'amitié de cette interview. Vous êtes avec nous Caroline ? Je suis tout à fait avec vous et enchantée. Alors bonjour Caroline, merci d'être parmi nous ce matin. Vous êtes désormais bien connue du grand public, pour autant il est de coutume et bien lorsqu'on entame une interview de démarrer par une présentation de l'invité. Vous êtes romancière et essayiste, parisienne à succès, récipiendaire de plusieurs prix littéraires. Votre carrière d'écrivaine a débuté assez tôt, lorsque vous aviez la vingtaine. Et déjà à l'époque, votre style et vos idées vous ont permis de toucher des grands noms de l'édition comme Stock, Payot ou encore Robert Laffont. Ces dernières années, vous avez accéléré le rythme de vos productions littéraires et avez travaillé avec le cinéma sur le film Eiffel, notamment, inspiré de l'un de vos scénarios. Rappelons qu'il s'agit d'un véritable succès au box-office, l'année dernière, puisque cette fiction avec Romain Duris a enregistré près d'un million et demi d'entrées en salle en seulement huit semaines. Cette frénésie et toute cette inspiration qui vous animent depuis trois ans ont sans doute été encouragés, comme chez vos confrères, par plusieurs mois de confinement, finalement propices à la réflexion. Chez vous, cette période a même été l'occasion, vous nous en parlerez, d'une véritable introspection. En effet, depuis 2020, vos différentes productions ont toutes un lien avec votre histoire ou celle de vos aïeux. J'ai personnellement beaucoup aimé d'ailleurs votre roman autobiographique « Ce que nous sommes » paru chez De Noël et dans lequel on remonte votre généalogie entre palais et intrigues de cours. Le livre dont on va parler aujourd'hui est sorti chez le même éditeur, il y a quelques mois, et constitue à sa manière également une autre forme de catharsis. Enfin, c'est le sentiment qui m'a inspiré. Je ne peux résister à l'idée de le présenter en quelques mots. Il s'agit de l'histoire d'une mère célibataire, Valentine, et de son fils, nommé Milo. Alors jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf que le héros secondaire, à moins qu'il ne soit en fait le cœur de l'intrigue elle-même, présente un étrange handicap. Il est muet. Et personne ne sait réellement pourquoi. Jusqu'au jour où, sans raison apparente, il se met à articuler les sons d'une langue étrangère en regardant à la télévision un documentaire sur Salonique, ou Tessalonique aujourd'hui. Alors, pour Valentine, commence à ce moment-là une quête effrénée, pour percer, mais je ne veux pas trop en dire, un secret de famille. Caroline, comment vous est venue l'idée de ce roman ? Racontez-nous un peu sa genèse. Alors d'abord, il faut que je vous dise que j'aime énormément votre page, d'accord ? « Patrimoine et culture du judaïsme » que je suis depuis très longtemps. Et c'est une joie et c'est un enrichissement pour moi total. Alors, comment m'est venue cette idée ? Il y a longtemps, en 2004, j'ai publié un livre sur lequel j'avais travaillé pendant trois ans, sur les Juifs d'Istanbul au XVIIe siècle. Pourquoi soudain, alors que j'écrivais des romans plutôt contemporains, je pars vers les Juifs d'Istanbul au XVIIe siècle ? Moi, je viens d'une famille, je viens d'une famille du silence, une famille où on ne dit pas, pourtant il n'y a pas d'histoire de Shoah, puisque ma famille, en tout cas paternelle, a été soit résistante, soit cachée. Donc, ma famille proche, tout le monde a survécu. Et du côté de ma mère, c'est le côté de la Méditerranée. Donc, en tout cas, moi j'ai découvert ça sur le tard, et toute seule, et j'étais la seule de la famille à pressentir qu'il y avait quelque chose comme ça, et que ça m'intéressait. Et pourquoi ? Les Juifs d'Istanbul, il y a, en 2004, une plongée dans ce judéo-espagnol, donc j'ai tout découvert. J'ai lu des dizaines, des centaines de livres, enfin, toutes sortes de livres. C'est-à-dire de l'Inquisition, les Juifs en terre d'islam, de tout. Et j'ai, à ce moment-là, rencontré des gens qui étaient d'origine salonicienne, je pense que c'est Jean Perrasso, mais d'autres aussi, quelques personnes qui me disaient, oui, les Juifs d'Istanbul, oui, mais il y a aussi les Juifs de Salonique. Je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas du tout l'histoire de Salonique, et petit à petit, pour bien cerner, ou essayer de cerner, ou comprendre un peu ce monde judéo-espagnol, j'ai d'abord fait des cours de judéo-espagnol à la Synagogue de la Roquette, et puis, je vous en parlerai après, et j'ai lu des livres sur Salonique. Voilà. Donc, ça, c'est Yard. Et ensuite, vous savez, c'est les petits livres comme ça, une chose qui nous intéresse, et puis, petit à petit, ça fait son chemin. Il y a une quinzaine d'années, j'ai eu cette idée d'une mère. C'était vraiment presque comme une scène de film, c'est-à-dire que c'est cette mère qui élève cet enfant qui est muet de naissance, mais pas sourd, donc étrange, parce qu'on est là, quand on est muet, on est sourd. Et soudain, cet enfant, devant des images de Salonique, il se met à parler, à supplier, à pleurer, et à parler le ladino, en fait, à parler précisément le judéo-espagnol, parce que je veux dire que le ladino, c'est la langue liturgique, et cette mère française, catholique, complètement dépassée, et que c'est ça, de ne l'en croire, qui va commencer à investiguer. Donc ça, je l'avais il y a 15 ans. Elle me dit, mais qu'est-ce que je fais avec cette scène qui est spectaculaire de l'enfant qui se colle à la télévision, qui pleure, qui parle, qu'est-ce que j'en fais ? Je ne m'avais aucune idée, je ne savais pas comment ça pouvait s'inscrire dans une histoire, dans une narration, quel était le contexte, quel était la vie de cette femme, la vie de cet enfant par ailleurs. Je n'en avais aucune idée, mais j'aimais bien toute cette scène, si on en pense de manière cinématographique. J'aimais bien cette scène, il a fallu 15 ans pour que cette petite maladie s'éluisse, et qu'il y a un an et demi, j'arrive à complètement trouver l'histoire autour, et l'histoire de cette femme, de cet enfant, et tout le monde dit, et tout le silence qui est autour. Vous voyez, vous posez une question, et moi je réponds à cette question. Mais c'est ça, effectivement. On sent que c'est un travail très abouti. Tant dans l'écriture, que dans l'approche historique, parce que c'est un ouvrage particulièrement documenté, au-delà du caractère romanesque, on apprend beaucoup de choses sur les lieux, sur les dates, sur l'évolution de cette communauté juive. Donc vous en profitez, en fait, pour réaliser tout un récit historique autour de cette famille particulièrement énigmatique. On a les paysages, on a les sons, les odeurs. Est-ce que vous connaissiez la ville avant d'écrire ce livre ? Non, j'ai écrit le roman sans être allée à Salonique. Alors c'est d'autant plus prodigieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une culture avant tout et d'abord livresque. Oui, absolument. Absolument, c'est une culture livresque. Et après avoir terminé le roman, je suis allée à Salonique. Et là, j'ai été très étonnée de voir que c'était comme dans mon livre. Et notamment sur la topographie. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on ne sait pas, on peut voir des photos, on ne se rend pas compte. Il y a des choses que j'ai décrites comme si j'y étais en y allant. J'ai constaté que c'était exactement pareil. Donc ça, c'est très troublant parce que vous vous dites qu'est-ce qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Et donc cet invisible, cette espèce de pré-connaissance de ce qui reste en nous d'une mémoire juive collective. Tout ça est très étonnant et très troublant. Voilà. Donc j'ai quand même trouvé quelques éléments que j'ai rajoutés dans le livre. J'ai notamment découvert qu'à chaque point de vue, il y a énormément de boulangerie de Patisse et de Salonique. C'est-à-dire qu'on a trois fois plus qu'à Paris. Ou en France. En France, on a des boulangers partout. Là-bas, encore plus. Et quel est le pain qu'on trouve partout ? C'est une espèce de pain qui fait environ 30 centimètres. C'est la halah. Donc je dirais qu'ils vendent de la halah partout. À propos du silence, je parlais du silence. Ce que j'ai découvert dans l'histoire de Salonique, c'est une histoire de silence. C'est-à-dire que c'est quand même une ville. Il n'y avait rien à Salonique. Le sultan Bayezid ou Bayezid II, je ne sais jamais comment, maintenant je confonds le nom, a décidé, après avoir envoyé toute la floture pour sauver des juifs de l'internation en Espagne et les emmener dans l'Ontario-Ottoman. Pour lui, c'était intéressant de récupérer des artisans, des commerçants, des cartographes, des interprètes. Donc le sultan voulait développer Salonique qui n'était pas grand-chose, qui n'était plus grand-chose. Il y avait peut-être 2000 ou 3000 personnes qui vivaient là. Et il l'a installée là, 20 à 30 000 juifs espagnols avec leur métier à tissu, etc. Donc c'est une ville qui a été développée par les juifs, qui ont développé l'industrie, qui ont dessiné la vie, qui ont tout fait dans cette ville. Donc Salonique, c'est une ville qui a été, pendant des siècles, jusqu'à 80 % juive. C'est vraiment une ville juive. Et j'ai découvert ça, je ne savais pas. Et en allant là-bas, oui, quand on regarde les biscuits dans les supermarchés, les biscuits s'appellent Alatini. Alatini, c'est qui ? Alatini, c'était la mère de Marcel Dassault, c'était la famille de la mère de Marcel Dassault. Et voilà, et tout le monde a été dégommé, mais on a laissé, la fabrique de biscuits existe encore. Donc en fait, il y a ce monde juif, il est partout à Salonique, mais on ne le sait pas, on ne se rend pas compte, c'était les immeubles. En réalité, tous les juifs ont été assassinés, à l'exception de 950, qui sont revenus d'Office. Mais est-ce que les gens en ont conscience sur place ? Mais non, c'est une ville qui n'est. Est-ce que la population grecque... Non, personne ne le sait. Non. Ça n'a pas été transmis, ça n'a pas été... Si vous voulez, mon roman, c'est l'histoire d'un enfant du silence qui... en lien avec une ville du silence, c'est-à-dire qu'en Grèce, vous allez en Grèce, vous parlez avec n'importe qui, vous dites, mais est-ce qu'il y a une histoire dans la ville ? Ils vous disent, mais non, pas du tout, rien, il n'y a jamais eu de juif ici, il n'y a pas d'histoire. Ça ne leur a pas été dit, ça n'a pas été enseigné. C'est une... Est-ce que c'est une... Je vais vous dire, c'est surtout, ça a été pour eux une aubaine terrible, c'est-à-dire que tous ces juifs ont emmenés avec une vraie collaboration municipale, municipale, décidée au niveau municipal. Ça a permis... Vous voyez, il y avait quand même 10 000 logements dans la ville, des maisons, des appartements, des immeubles qui ont été purement et simplement spoliés. Rien n'a été rendu à la fin de la guerre aux quelques-uns qui se sont présentés. Donc, c'est une ville qui... En tout cas, la ville de Salonique d'après-guerre, c'est une ville qui est construite sur... J'allais dire, c'est sur le vol, sur le silence, sur les choses arceuses. Alors, justement, Caroline... Quand on vole des avenues entières, des magasins, des officines, des pharmacies, etc., et on a intérêt à ce que ça ne se sache pas. Donc, personne n'en a parlé. Les générations d'après ne sont pas au courant. Et ce qui est marrant, c'est que mon livre a été pris immédiatement par la Grèce. Il va sortir en Grèce. Je pense qu'ils vont un peu tomber de leur chaise parce que moi, je balance tout. Voilà. Alors, justement, ce silence, il est prégnant dans votre œuvre et pas seulement dans les présences qu'on présente aujourd'hui, mais également dans l'ouvrage dont je parlais en introduction, ce que nous sommes. Déjà, vous êtes habité par vos personnages. Ça, c'est une première chose d'un point de vue littéraire. On sent que vous vivez à travers vos héros et il y a toujours ce secret, ce secret de famille. Est-ce qu'il en existe un pareil au sein de la vôtre ? Ah, mais oui, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que moi, je m'appelle Bongrand. On m'a dit à mon frère et à moi qu'on était protestants du Berry, c'est précis. Et puis, moi, j'avais le sentiment que j'étais mal à l'aise. Vous savez, j'étais mal à l'aise dans ce monde de famille comme quand on vous donne un vêtement qui ne vous appartient pas. C'est trop grand ou c'est trop serré. Je sentais que ce n'était pas mon nom et ça, je l'ai senti très petite. Quand j'avais 7 ans et qu'on me disait Bongrand au tableau, je me disais mais pourquoi on m'appelle Bongrand ? Ce n'est pas mon nom. Voilà. Et alors ensuite, le temps de comprendre, de découvrir et de connaître, etc., j'ai commencé à avoir des informations que je n'ai pas eu du tout par mes parents. Vers 18 ans, j'ai découvert un peu qu'avec presque 14 ans que ma mère venait d'ailleurs, que ma mère venait de Tunisie mais ce n'était pas clair, elle ne voulait pas en parler. Alors, judaïsme, rien. Je viens de deux familles très assimilées. Du côté de la Tunisie où en réalité, derrière, il y a l'Italie qui était découvert il y a 5 ans, un brin de Salomique et du côté de mon père, donc ma mère assimilée depuis les familles assimilées qui s'appelle Sarfati quand même, depuis les années 1920-1930 et du côté de ma mère du côté de la Méditerranée et du côté de mon père, une famille assimilée depuis 1990 à peu près. Donc, quand il y a plusieurs générations d'assimilations avec des décisions qui sont prises pour s'assimiler et on mange du jambon par exemple, c'est plus comment, moi je sais que je ne le savais pas et même je vais vous dire au-delà de ça, moi je suis en 67 quand je vais commencer à boire un peu des informations dans les années 80, je m'y fais à l'époque, on ne savait même pas beaucoup de ces choses-là, mais à l'époque, on ne savait pas, moi je me suis une juive, qu'est-ce que c'est ? Donc, j'ai investigué toute seule, toute seule, je suis allée rue des Rosiers, je suis allée rue Richer, je me suis renseignée, j'ai acheté des livres, donc je suis la seule de ma famille, avoir fait le travail, si vous prenez tous mes cousins, tous mes, enfin, c'est très éclaté des deux côtés, je les connais à peine, mais je suis la seule de toute la famille et je crois que dans les familles comme ça, très assimilées, où tout a été effacé, gommé, enterré, je crois qu'il y a toujours quelqu'un à un moment, je ne sais quelle génération, qui dit, mais il y a un truc bizarre, voilà, donc moi j'ai passé, j'ai 55 ans, et j'ai passé la majorité de ma vie à essayer de comprendre, à essayer de connaître, donc le silence, oui, c'est quelque chose qui m'a déterminée, forgée, j'ai lutté contre le silence et je lutte contre le silence en général, c'est-à-dire que, en tout cas, le silence de la mémoire et je suis habitée par cette mémoire vive, cachée, alors là, je parle de Salonique, dans mon roman « Ce que nous sommes », je parle d'Electronique, qui est l'histoire de ma famille, je parle d'autres silences et je suis hantée par une sorte de, je ne dirais pas d'admission parce que ce serait très prétentieux, je n'ai pas du tout, je suis vraiment, j'ai une approche d'humilité par rapport à tout ça, mais en tout cas, je crois que, pour ceux qui ont envie de le faire, il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire, il y a une remontée mémorielle, on le voit dans les livres, il y a Rémi Matalon, il y a beaucoup de gens, il y a énormément de gens qui parlent de ça. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en réalité, en vous entendant parler, je le prends comme une mission, en tout cas, je fais partie des gens qui se sentent habitées par, même une toute petite chose, il faut le faire, parce que nous avons la responsabilité des morts qui auraient aimé qu'ils aient un tout petit peu le relais pour dire qu'ils ont vécu, qui ils ont vécu, comment ils ont vécu, ce qu'ils mangeaient, et pas seulement leur grâme, mais aussi la joie, la vie, salonique avant la joie, tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont fait, donc parler de qui ils étaient, de leurs chansons, de leurs coutumes, la beauté, la vie. Donc, je crois que nous, écrivains, et pas seulement écrivains d'ailleurs, vous aussi, vous faites ça tout le temps, il y a une sorte de devoir, nous sommes en vie, nous avons le devoir de les ramener d'une certaine manière un peu à la vie, ou en tout cas, les montrer aux yeux des autres, aux oreilles des autres, par rapport à ce silence. Vous avez un peu réalisé la synthèse avec vos deux personnages, Valentine et Milo, des sentiments mêlés, croisés, que vous nous exprimez ici. J'ai envie de dire que Milo représente la part de secret, le mutisme, le fait d'être mûré dans un silence, c'est-à-dire que c'est l'absence de réponse, d'une certaine manière, on pourrait dire, de votre famille à vos questions. Et puis, Valentine, c'est le côté investigation, c'est-à-dire cette femme qui, tout au long du roman, va chercher à trouver des réponses aux interrogations très nombreuses parce qu'un certain nombre de questions émergent même au cours du déroulement de l'intrigue. et c'est ce qui rend palpitant justement ce roman parce qu'il y a des soubresauts, des rencontres extraordinaires, notamment avec un vieux monsieur qui, moi, m'a beaucoup touché. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où vous est venu ce personnage secondaire qui reste assez énigmatique ? Nissim Saragoussi, vieux libraire de plus de 90 ans dans une toute petite librairie ancienne sur les hauteurs de Salonique, cet endroit qui s'appelle Anopoly. Vous savez, la ville est plate et puis soudain, elle monte comme ça et en haut des murailles pour les gens qui connaissent Salonique qui sont allés ou qui vont y aller. C'est un endroit très émouvant. C'est un endroit qui n'a pas été abîmé par le feu de 1917. Et donc cet homme, écoutez, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui c'est, mais c'est un homme qui a survécu, qui a été caché et qui vit à la fois, pour moi, il est éminemment juif parce qu'il vit à la fois avec la douleur et en même temps avec cette immense joie et cette capacité de s'y vivre extraordinaire. Et ce qui me plaît, c'est ça, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que quelqu'un qui a 90 ans dont toute la famille a été anéanti va être quelqu'un de brisé. Et bien non, c'est un homme qui s'émerveille de ses lectures, s'émerveille de ses rencontres qui a eu des enfants, qui a transmis la joie, qui a transmis cette culture. Et donc, c'est la vie en fait. Cet homme est extraordinairement vivant dans ce qu'il a fait de sa vie. Et ensuite, moi, j'ai toujours eu une grande, grande tendresse pour les gens très âgés parce que les gens très âgés, pour moi, ce sont des gens qui, même si on ne leur parle pas pas beaucoup, pas assez, qu'on ne se rend pas compte, ce sont des gens qui sont des bibliothèques vivantes et qui portent des histoires de vie mais qui sont plus fortes et plus belles que tous les romans qu'on peut lire. Il faut écouter ces gens-là, il faut s'asseoir à côté d'eux. Vous savez, moi, je n'ai pas eu de grands-parents. j'en ai découvert un par miracle quand j'avais 17 ans et demi, une histoire secrète, le vrai père de mon père, etc., très romanesque, je m'y fais de la science. Et qui a été à l'aise du brère, d'ailleurs, vous voyez, c'est par hasard, parce qu'on pense que, effectivement, peut-être que ce Maurice Blum que j'ai découvert de mon vrai grand-père et ce Nissim Saragoussi, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous raconter des choses que vous n'imaginez pas. Donc, enfin, moi, je suis pour... J'aime énormément la vitalité, la force, l'imagination de la jeunesse. J'aime énormément la vieillesse et ces personnes très âgées qui sont un monde et qui portent un monde. Surtout, ce Nissim Saragoussi, là-bas, il porte le monde perdu parce que lui, il a connu, en fait, le Salonique d'avant, la Salonique d'avant. Voilà, donc j'ai une tendresse pour ces personnages comme ça, présagés qui sont le savoir et qui sont la transmission et qui sont la vie. Et qui sont la mémoire vivante, en fait, d'un passé disparu. La mémoire vivante, absolument. Donc, la vie, il faut aller les écouter, il faut aller les voir et leur dire qu'on les aime. aussi. Écoutez, c'est magnifique. Je vais terminer par une dernière question et vraiment, elle ne se veut absolument pas flatteuse. C'est un livre qui, moi, m'a beaucoup touché, m'a beaucoup plu et je le verrais bien adapté au cinéma. Alors, on l'a dit, vous avez été scénariste sur d'autres films, certains à succès. Est-ce qu'il y aurait, est-ce que vous pouvez nous en parler, peut-être un projet dans ce sens, une adaptation au grand écran ? Écoutez, oui, il y a des, oui, il y a des, un producteur et son, oui, oui, absolument, deux producteurs associés qui, enfin, il y a eu, il y a eu des intérêts et puis, c'est Gallimard, en fait, de Noël, ça appartient à Gallimard et c'est Gallimard qui a géré ça et j'ai dit à Gallimard, vous choisissez, vous choisissez et il y a un projet alors qui est typique et vraiment, on est tout au début d'en faire un film de cinéma. On est vraiment tout au début, vous savez, c'est toujours compliqué. Moi, j'ai écrit ce film d'Eiffel qui a mis quand même 24 ans à se faire. Alors là, c'est un budget beaucoup plus petit, mais je suis toujours très prudente très prudente, mais en tout cas, c'est un projet, enfin voilà, il y a des producteurs qui... Bon, alors, on ne va pas en dire plus, mais on attend impatiemment l'adaptation de ce livre, de ce roman historique, Les Présences au cinéma. J'ai demandé à ne pas être scénariste, j'ai demandé à être co-scénariste parce que je suis tellement proche de mon sujet et j'ai un rapport tellement émotionnel avec tout ça. que j'ai demandé à ce qu'il y a un co-scénariste juste pour me détacher un peu ventralement de l'histoire parce qu'il faut quand même avoir un peu de recul quand on écrit. Voilà. Donc, c'est un peu de prudence pour... Si j'aime trop mes personnages, j'aime trop ça, il faut un peu se détacher comme j'ai un peu de mal à me détacher de ce sujet. que je le co-écris. On sent une grande sagesse qu'on ne trouve pas toujours chez Valentine en revanche. Alors, on vous remercie Caroline pour cet échange. Merci à vous. Il sera prochainement disponible, enfin, le podcast de l'interview sur le site de la Radio Juif de Marseille et puis très rapidement sur la chaîne YouTube de Patrimoine et Culture du Judaïsme. Nous nous retrouverons prochainement pour, eh bien, discuter avec un nouvel invité. On vous remercie, Caroline Bongrand et on espère pouvoir vous retrouver pour un prochain livre. Merci. Merci à toute l'équipe. Et voilà, je suis une fan de votre travail. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias.